Je vous dis juste un mot avant de laisser la parole aux autrices et à l'auteur. Je suis Adélaïde Klein, je travaille chez Gallimard Jeunesse. On a lancé ce prix des collégiens il y a deux ans, au moment où la maison fêtait ses 50 ans. Et au moment où on parlait de la lecture en tant que grande cause nationale, on voulait absolument nous affirmer que la littérature jeunesse est hyper riche de voix contemporaines qui sont à la fois de grande qualité littéraire, mais en même temps qui savent vous emporter, qui sont proches des préoccupations des ados d'aujourd'hui, des questionnements, des motivations aussi. On voulait travailler avec les professeurs de français, parce que pour nous, ce n'est pas parce qu'on lit grâce à l'école, par l'école, à l'école, qu'on ne lit pas pour le plaisir, bien au contraire. Les professeurs de français sont très précieux, donc on est heureux de pouvoir travailler avec eux. Pour ce prix, on voulait une marraine, quelqu'un qui sache vous présenter au mieux les livres et leurs auteurs, quelqu'un qui rassure aussi vos professeurs de français. On a demandé à Isabelle Pondazopoulos, qui est donc là, qui est autrice chez Gallier-Marge Jeunesse, notamment de demander leur la lune, trois filles en colère, peut-être que vous connaissez ces livres, et j'en passe plein d'autres. On a demandé à Isabelle de mener ces rencontres et de vous présenter à la fois les auteurs présents et ceux qui ne peuvent pas être là parce qu'il y a une barrière de la langue ou une barrière géographique. J'espère que vous passerez un très bon moment. À la fin de la rencontre, on se prévoit un temps pour que vous puissiez poser vos questions. À plus tard. Bonjour. On est très contents, effectivement, que vous soyez venus jusqu'à nous et que nous, nous puissions venir jusqu'à vous. C'est toujours un moment précieux, ces moments d'échange avec les jeunes et les jeunes lecteurs. Je vais commencer par vous présenter les auteurs et les autrices de ce prix. Je vais leur poser un certain nombre de questions. et une fois qu'on aura échangé et un peu lu un extrait de chacun de leurs oeuvres, ce sera à vous de poser des questions. Je suppose que vous en avez plein à leur poser. Voilà comment ça va se dérouler, cette rencontre. Pour commencer, pour vous présenter, je me suis dit que ce serait amusant de vous demander à chacun quel rapport vous aviez, vous, avec les livres quand vous étiez adolescent. C'est-à-dire quand vous aviez à peu près l'âge de ceux qui sont devant vous. Est-ce que vous avez adoré lire ? Est-ce qu'il y avait plein de livres chez vous ? Est-ce qu'au contraire, il n'y en avait pas et que vous aviez envie d'en avoir ? Enfin, toutes ces choses-là. Donc, Gaël, c'est à toi. Gaël est mon, donc, l'auteur de Ma réputation. Et donc, quand j'avais votre âge, je ne lisais pas. Donc, comme ça, on ne m'empêchait pas. J'aurais pu, mais je ne lisais pas. C'est assez classique, quand même. Quatrième, troisième, c'est... Et tu as lu petit ? Moi, j'aimais bien qu'on me lise des histoires. Et à partir du moment où ça devient à toi de les lire, ça m'intéressait moins. Et ce que je dis souvent, c'est que quand il n'y avait plus d'images, ça m'intéressait encore moins. Donc, j'ai mis longtemps à y revenir. Mais ça veut dire qu'on peut y revenir, qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les périodes de sa vie avec des livres. Et qu'est-ce qui a fait que tu y es revenu ? Enfin, tu es revenu vers quel âge ? Qu'est-ce qui a fait ? Il y a eu un livre ? Je ne sais pas. Il devait y avoir, je ne sais pas. Oui, ma mère devait laisser traîner des livres. Et un jour, je devais m'ennuyer. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Donc, c'était quand même plus simple de s'ennuyer. Et du coup, de finir par prendre un livre. Ça devait être un truc comme ça, à mon avis. Oui, donc tu étais encore chez tes parents. Je veux dire, ce n'est pas revenu avec l'âge adulte ? Non, ça devait être... Je ne devais pas être chez mes parents, mais je devais être revenu en week-end après être allé en fac, quand même. D'accord. C'était jeune adulte, quoi. Donc, tu as mis un long temps sans lecture. Oui. D'accord. Merci. Et toi, Claudine Desmarteaux, autrice de Jeanne ? Il y avait beaucoup de livres chez moi, parce que ma mère était passionnée par la littérature. Et je me souviens d'avoir lu tout le temps. On empruntait des livres à la bibliothèque. On en achetait aussi. Donc, quand j'avais 13-14 ans, je pense que je devais lire encore aussi des BD. J'adorais Lucky, Lucky et Astérix. En fait, j'adorais Goscinny. Goscinny m'a beaucoup fait rire. Et c'est une source d'inspiration dans mon travail. Donc, Goscinny, c'est le petit Nicolas, c'est le scénariste d'Astérix et de Lucky Luke. Il y avait d'autres choses. Il y avait la série des Claudines, de Colette. Il y avait... J'ai lu Le Club des Cinq, mais ça, c'était avant, je pense. Plein de livres, tout le temps. Donc, tout le temps, tu lisais tout le temps. Oui. Après, j'ai eu une période, mais plus tard, où je m'intéressais plus à la vie qu'aux livres. Et donc, où j'ai lu, moi, une petite période. Mais c'était plus tard, plus quand j'étais une jeune fille. Merci. Et toi, alors, Florence ? Alors, moi, pareil, j'avais la chance d'habiter dans une sorte de bibliothèque avec des livres de la cave au grenier. Et sur plusieurs générations, donc des très vieux livres. Et puis des livres plus récents, puis des qu'on empruntait à la bibliothèque aussi. Et puis j'ai été abonnée à Mickey. J'ai été abonnée à Mickey pendant très, très longtemps, parce que j'adorais ça. Et puis à Spirou. Donc j'avalais aussi de la BD. Et en fait, pour moi, lire, c'est une sorte d'évasion. C'est comme ouvrir un livre, c'est comme ouvrir une fenêtre. Et puis, hop, je saute par la fenêtre et j'arrive dans un pays inconnu, avec des inconnus, dans des époques que je ne connais pas. Et en fait, moi, j'ai un faible pour les romans d'aventure et sans doute un de mes ancêtres aussi, parce qu'il y en avait plein à la maison. Et j'en ai beaucoup, beaucoup lu. J'ai beaucoup lu de ces romans qu'on appelle de cap et d'épée, vous savez, avec des mousquetaires. Oui, voilà. Et puis L'Eau-Trésor, et puis Jules Verne. Et puis des imaginaires comme ça, qui m'ont construite, en fait, je pense. Merci. Alors, on va revenir à Gaëlle et à sa réputation. Donc, il s'agit de l'histoire de Laura, de Laura qui a 15 ans, qui a toujours été amie avec un groupe de garçons, trois garçons avec lesquels elle est amie depuis l'enfance. Elle a toujours préféré être en compagnie de garçons qu'en compagnie de filles, jusqu'au jour où Sofiane, dans un couloir, lui saute dessus pour l'embrasser. Et elle le repousse, elle est hyper choquée, elle ne comprend pas. Et la première question qu'elle se pose, c'est quand même, je trouve, très intéressant, c'est comment ça se fait ? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui lui a laissé penser qu'en fait, il pouvait m'embrasser ? Comme si c'était de sa faute à elle qu'elle lui a envoyé des signes pour qu'il se permette de croire qu'il pouvait l'embrasser sans lui demander si elle en avait envie ou pas. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu une descente aux enfers pour elle puisque les deux autres copains qu'elle a ne veulent plus lui parler non plus. Plus personne ne veut lui parler. Elle se retrouve seule dans la classe. C'est vraiment le cauchemar le pire qu'on puisse imaginer. Celui dont vous avez tous peur, dont on a tous peur, c'est se retrouver seule sans que plus personne veuille te parler. Et donc, du coup, ma première question, Gaëlle, c'était autour de cette question de la solitude et de l'exclusion qui, je trouve, est au cœur du livre, pas seulement pour Laura, d'ailleurs, qui est comme une peur qui traverse toute l'histoire. C'est la peur au collège, surtout au lycée aussi, mais c'est de se retrouver tout seul. On sait bien qu'on est dans un groupe qui nous est imposé. C'est le seul moment de votre vie où vous allez être confronté à des gens que vous ne croiserez plus jamais dans votre vie. Parce qu'après, on est par réseau professionnel, par milieu, tout ça. Là, vous êtes tous mélangés pour la dernière fois de votre vie. Et donc, ce n'est pas forcément facile. Ça a des bons côtés, mais ce n'est pas évident. Donc, se retrouver seule là-dedans, c'est être en danger, on sait bien. Le truc le pire, c'est d'être seule et d'être seule à la cantine. Oui, et Laura, elle a un peu une attitude particulière par rapport à ce sentiment d'exclusion et de solitude, de la façon dont elle réagit. J'étais très étonnée, en fait, quand je l'ai lue. C'est intéressant parce que moi, je rencontre, ça fait dix ans que je rencontre des classes sur ce livre et il y a des élèves qui me disent « Mais pourquoi elle ne réagit pas ? » Je dis « C'est parce qu'en fait, elle n'est pas comme toi. » Mais chacun réagit différemment et c'est bien. Un livre sert à ça aussi, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui préfèrent éteindre tout. Et je ne suis plus là, je ne vis pas les choses et je me protège. C'est sa manière à elle. Oui, d'une déconnexion d'elle-même. Oui, c'est une manière de survivre. Chacun a ses réactions. C'est une réaction assez classique parce que se combattre un collège entier ou un lycée entier tout seul, c'est facile à dire, mais bon. Finalement, c'est un peu faire comme s'il ne lui arrivait rien. C'est donner le moins de prise possible, oui. C'est ne plus être là. De toute façon, quand on est seul, on devient rapidement transparent et on se sent soi-même redevenir transparent, je pense. Ce n'est pas quelque chose que j'ai expérimenté personnellement. C'est une fiction. Moi, ça m'intéressait d'avoir une héroïne qui soit à la fois comme ça, qui n'a pas le temps de réagir, ça va très vite, et puis elle est quand même isolée dans un grand lycée. et à la fois qu'elle soit assez forte. Parce que ce que je lisais à ce moment-là, moi, des personnages féminins confrontés à des situations comme ça, c'est que c'était en général des filles très prédisposées à être des victimes, en gros, qui allaient s'effondrer, se lamenter, se dire, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute, je ne voulais pas de ça. Je voulais que ce soit une fille qui est capable de dire que ce n'est pas de ma faute, mais qu'elle ait les épaules pour porter ça un temps avant d'être humaine et ne pas y arriver. Oui, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est l'histoire du sentiment de trahison. Qu'est-ce que ça fait que d'être trahi ? C'est la chose la pire, honnêtement. Et ça, même pour un adulte, je dis souvent aux élèves que pour moi, les méchants de l'histoire, il n'y a pas un méchant, ce n'est pas le méchant harceleur, la gentille victime, c'est le groupe qui est dangereux et c'est surtout les pires, c'est les faux amis. C'est les amis qui sont là tant que ça va. Et puis quand ça ne va pas, il n'y a plus personne. Donc ça, je dis toujours apprenez à vous en méfier tout de suite, repérez les amis qui sont juste des amis de quand ça va, parce qu'un ado con, ça donne souvent un adulte con, même si on a tous droit à une nouvelle chance. Donc ça continuera après, donc repérez-les tout de suite, ça évitera que vous tombiez dans ce genre de relation plus tard. Mais peut-être que la trahison, c'est justement ne pas voir que ce sont des... C'est de croire en cette amitié, elle a cru en cette amitié et elle n'a pas vu que quelque chose avait changé ou que peut-être que ce n'était pas vrai. Ce n'est quand même pas prévisible, il me semble. On est quand même imposé. C'est un groupe imposé, le collège, le lycée, tout ça. Donc des fois, on se trouve des amis qui n'auraient pas été des amis dans la vie. C'est juste que là, c'est ceux avec qui ça colle. Mais finalement, est-ce qu'à l'extérieur, ça continuerait ? On ne sait pas trop. Et le fait qu'elle soit aussi une fille, ça complique les choses parce que, honnêtement, c'est possible, les amitiés filles-garçons, mais ce n'est pas forcément évident dans tous les établissements. Il y a des endroits où, en gros, c'est un handicap de plus pour que cette relation perdure. Oui, j'en viens du coup au mot réputation qui donne le titre au livre. Ce n'est quand même pas n'importe quel mot. Qu'est-ce que c'est qu'une réputation ? Et qu'est-ce que c'est que l'honneur ? La réputation ? Enfin, voilà, toutes ces choses. La réputation, c'est la chose la plus importante actuellement avec les réseaux, tout ça. En général, quand on en a une, elle est mauvaise. C'est devenu très négatif. On ne peut pas avoir une bonne réputation. Soit on est populaire, soit on a une réputation, mais ça ne va pas ensemble. Ça devient un peu une obsession, quand même, la réputation. J'ai deux filles qui sont grandes, maintenant plus grandes que vous, mais quand je les entends parler des profs comme des élèves, des fois, je leur dis, mais là, j'ai juste honte, en fait. J'ai l'impression de ces catégories, ces étiquettes. Elles n'ont pas l'impression d'être méchantes. Elles catégorisent comme tout le monde le fait. Oui, ce qui est un peu impressionnant, c'est effectivement autour des filles, de leur sexualité, de ce qu'elles conviennent de faire, de comment elles doivent s'habiller. et de... L'habillement, oui, de toute façon, ça c'est... l'habillement. Alors, il y a un petit lissage, quand même, maintenant, les garçons, sur l'habillement, ça devient aussi l'habillement, la coiffure, le machin. Sur la sexualité, on a encore beaucoup, beaucoup de... On est très favorisés, on va dire. On a encore de la marge avant de rejoindre. Mais effectivement, l'insulte typique qui va commencer toute attaque, ça va être pute ou salope pour les filles et pédé pour les garçons. c'est la facilité la plus bête, en fait. On n'a rien contre quelqu'un, on va attaquer par ça et puis ensuite, on pourra démolir tranquillement. Oui. Et justement, je me disais que l'exclusion, Claudine, c'est aussi un peu... La solitude et l'exclusion, c'est aussi un peu le démarrage du livre puisque ton héroïne, Jeanne, est une petite... Une jeune fille qui a grandi dans une famille dite difficile, enfin, en tous les cas, ou dans laquelle c'est difficile de grandir avec un papa alcoolique qui fait tout ce qu'il peut pour ne pas l'être. Mais comme l'alcoolisme est une maladie, il retombe dedans régulièrement parce que c'est plus fort que lui. C'est une addiction. Et jusqu'au jour où les services sociaux s'en mêlent et où la famille, Jeanne et son petit frère sont placés dans une famille d'accueil, dans un foyer et où là démarre une autre vie et une autre forme d'aventure. Et je me suis dit, il y a quand même aussi dans ce livre un fort sentiment de solitude, en tous les cas, et en même temps, comme dans le personnage de Laura, une volonté de ne pas se laisser abattre par la situation et de s'en extraire. Oui, en fait, au départ, Jeanne, c'est une petite fille qui n'est pas... colère, qui a un sale caractère, mais qui a plein d'amis. Et puis, suite au drame, une soirée qui se passe plus mal que les autres et donc où son père est tellement bourré que Jeanne est obligée d'appeler les pompiers et les enfants sont placés en foyer. Et là, c'est elle qui... Il y a un chapitre où elle est au foyer et tout de suite, elle dit, on ne va pas rester là. Les enfants qui sont là, je ne veux pas entendre leurs histoires et je ne veux me relier à personne. Donc, c'est elle qui décide que cette situation, elle n'en veut pas et il n'est pas question qu'elle fasse des efforts pour s'intégrer dans cette vie dégueulasse qui lui est imposée à cause de ce drame familial. mais effectivement, elle a l'énergie d'essayer de retourner cette situation. Oui, elle est comme ça aussi d'emblée à l'école quand on la stigmatise parce qu'elle n'est pas assez... Elle n'est pas dans les clous, on va dire. Ah oui. Elle, à un moment, quand elle se retrouve face à un garçon qui se moque de son prénom en disant que Janice ça rime avec Pisse, carrément, elle lui file un pain. Et donc, elle hésite entre filer un pain à un des... Comment dire ? Des moutons du caïd. Et puis finalement, elle se dit si je fais ça, ça ne marchera pas parce que lui, il va se venger. Il vaut mieux que je règle le problème dans sa racine, c'est-à-dire que je frappe le caïd direct. Et c'est ce qu'elle fait. Et ça marche. Du coup, tout le monde est tellement désarçonné que voilà. Elle prend des risques. C'est le genre à prendre des risques. Mais c'est un personnage romanesque. Moi, je l'adore parce qu'elle est courageuse. Elle est beaucoup plus courageuse que moi. Elle est plus courageuse que probablement tout le monde dans la vraie vie. C'est un personnage de roman. Enfin bon, on va peut-être parler des sources d'inspiration, mais Fifi Brindacier, c'est un personnage qui m'a beaucoup inspirée aussi. Mais je l'ai découverte par la série télé et non pas par les livres que j'ai lus après. Et j'ai vu à quel point la série était fidèle aux livres. et ce personnage de petite fille qui a peur de rien, qui a une grande gueule, qui est drôle et qui en même temps est très tendre, elle m'a marquée profondément quand j'étais enfant. J'ai vu ça quand j'avais l'âge de Jeanne. Je ne loupais pas un épisode de Fifi Brindacier et je les ai montrés à mes enfants, surtout ma fille, et je l'entendais rire. Elle regardait des cassettes de Fifi. C'est un personnage qui est vraiment extraordinaire. Oui, je reviens à cette idée de solitude. Je n'ai pas le sentiment qu'elle souffre de sa différence par rapport au monde extérieur, à l'intérieur de sa famille, beaucoup, ou beaucoup plus, mais elle s'en accommode toujours, cette Jeanne. Oui, non, elle ne souffre pas du tout de sa différence. Elle a sa personnalité, mais elle souffre d'être arrachée à sa famille, d'être séparée de ses parents. Et la chose, la pire qui lui arrive, c'est le jour où, après les avoir placées dans une famille d'accueil, comme elle ne s'entend pas avec le fils de la famille d'accueil, on la sépare de son frère. Alors là, c'est fini. Et donc, comme elle a de l'énergie et que c'est une petite guerrière, elle va tout mettre en œuvre pour essayer de s'évader du foyer et d'aller chercher son frère dans cette famille d'accueil. Pour moi, c'est vraiment un roman d'aventure. Je l'ai conçu comme un roman d'aventure, mais il fallait que je mette en place tout ce qui amène Jeanne à son évasion. Ce qui m'intéressait, c'est son évasion. Mais il fallait bien qu'il y ait des choses suffisamment graves pour justifier. C'est quand même assez grave de s'évader d'un foyer et d'aller chercher son frère. Mais il fallait qu'on soit en empathie avec Jeanne et que pour ça, elle subisse des choses très dures. Oui, c'est un peu là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'il y a dans vos livres, à la fois, vos personnages sont confrontés à des grandes... des situations très douloureuses, très difficiles, mais elles ne sont là que pour être dépassées et pour révéler les personnages à eux-mêmes, finalement. Oui, tout à fait. Et alors, nos vieux schnocks, nos vieux schnocks aussi. Les vieux schnocks, c'est un gang de vieux qui décident de se lier entre eux pour dénoncer des choses qui les agacent et même le statut dans lequel on les enferme. Et puis aussi pour rendre justice parce qu'il y a un petit jeune, un petit imbécile, pour ne pas dire de gros mots, qui... qui... qui les a... Qui a arraché le sac. Voilà, qui a arraché le sac. Voilà. Et donc, il décide de se venger et puis il se trouve qu'il rencontre un jeune homme qui est un peu paumé et qu'au contraire, ils vont l'aider. Voilà, ce petit Jules. Et que c'est l'histoire de ces cinq-là. Et que c'est du coup aussi, je me suis dit, une histoire de solitude et d'exclusion parce qu'en fait, le fait que comment ce gang se constitue, c'est parce qu'ils sont très seuls et qu'on les a mis un peu à l'écart de la société, à l'écart de tout. Voilà. Et en fait, je les ai rencontrés, les vieux schnocks, pas vraiment eux, mais des gens qui m'ont beaucoup inspirée pour ces personnages, en promenant mon chien. Alors, il faut savoir que là, dans un jour normal, quand vous, vous êtes au collège, que les petits sont à l'école et que les grands sont au lycée, dans les rues, il n'y a plus personne, en fait. Et vos parents, ils travaillent. Et donc, il y a les vieux. Il y a les vieux et les auteurs, qui ne sont pas forcément contraints par des horaires et qui peuvent se promener avec leur chien dans la rue quand le chien a besoin de sortir. Et donc, je faisais le tour de mon quartier avec mon chien et je croisais, souvent, les mêmes personnes âgées. Et puis, petit à petit, on a fini par se parler et ça se voyait que c'était l'incarnation de la solitude. Et alors, ils n'avaient qu'une envie, c'était de discuter. Et donc, quelquefois, ça me prenait une heure et demie pour faire le tour de mon pâté de maison parce qu'à chaque 20 mètres, je rencontrais quelqu'un qui avait vraiment envie de taper la causette. et j'ai appris énormément de choses et ça m'a inspiré ce personnage de vieil anarchiste espagnol parce que le monsieur m'a raconté comment il avait passé les Pyrénées à pied pour fuir la guerre. Mais bon, c'était chronophage quand même, ça me prenait du temps. Et je me disais, mais en fait, au lieu de me parler à moi, il ferait mieux de se rassembler, il ferait mieux de faire une bande en fait et comme ça, ils auraient des copains. et c'est vrai que là, vraiment, on voit la solitude extrême en fait. Oui, et ce livre-là, c'est aussi une manière de dire, de montrer, puisqu'ils sont à l'écart, ils regardent le monde avec un œil assez lucide, je trouve, sur les travers du monde, sur comment les gens se comportent, sur la façon dont on parle d'eux, alors que ce soit les vieux ou les jeunes. Alors oui, ça dépend lesquels, je pense, ils n'ont tous pas forcément la même conscience politique ou la même conscience d'eux-mêmes et puis ils ont ce qu'on a tous. Alors vous, vous êtes des futurs vieux, on est toujours le vieux de quelqu'un en plus et donc on a tendance à voir le monde autour de nous à travers le filtre de notre époque et de nos valeurs et de ce qu'on... Voilà, donc eux, évidemment, ils voient le monde d'aujourd'hui, les smartphones, les réseaux et les jeunes à capuche avec leur regard d'il y a 60 ans ou 70 ans. Et voilà, donc... Oui, mais ils voient aussi les meubles qu'on jette maintenant, on jette les meubles avant, on les conservait et puis ils font des slogans sur... Oui, alors quand même, ils sont proactifs donc ils veulent... En fait, leur but, c'est qu'on sache qu'ils existent. Voilà, ils ne sont pas encore morts, ce ne sont pas des fantômes, même si de temps en temps, ils ont l'impression d'être invisibles aussi et donc pour qu'on voit qu'ils existent, ils taguent les murs avec le nom de leur gang, le gang des vieux schnocks et ils essayent de mener des actions de guérillas, on pourrait dire, de guérillas urbaines dans leur quartier. Et je voulais maintenant vous poser des questions sur l'écriture parce que j'ai trouvé que dans chacun de vos livres, il y avait une recherche de trouver la voix de chacun de vos personnages et de trouver une langue et de trouver, par exemple, alors Gaël, comment tu fais pour faire sonner tes dialogues, pour qu'ils fassent vrai, pour qu'on se dise c'est bien un jeune qui parle et pas un adolescent du 19e siècle ? Oui, c'est tout le travail en fait dans la littérature réaliste, naturaliste, qui cherche à ressembler à la réalité, c'est qu'on doit faire croire mais en réalité, ça ne ressemble pas à la vraie vie et ça ne ressemble pas à comment on parle dans la vie. Donc il faut trouver un intermédiaire, il faut essayer aussi quand on veut faire un langage jeune, entre guillemets, c'est que votre langage jeune, il sera un langage de vieux pour ceux qui sont en CM2 actuellement. Donc si je veux que les CM2 d'actuel me lisent dans trois ans, il va falloir que je fasse gaffe à ne pas utiliser des mots qui sont très jeunes cette année mais qui ne seront plus dans trois ans. Donc il y a des petits pièges à éviter quand même. Après, on sent ça, on sent, est-ce que j'ai l'impression que le personnage peut s'exprimer, s'exprimerait comme ça effectivement ? C'est un travail littéraire comme la poésie. Oui, parce que c'est quand même comme une recherche que tu décris, c'est comme une recherche entre du contemporain et en même temps de quelque chose qui dure. Oui, parce que si on écrit comme on parle, ça ne marche pas. S'il suffisait d'écrire comme un jeune parle ou comme moi je parle, même maintenant, honnêtement, on retranscrirait en sous-titre sous la vidéo qui est en train de être faite ce que je dis, on serait obligé de l'adapter parce que ce n'est pas suffisamment correct à l'écrit. Donc on est obligé de faire un travail d'adaptation et d'un travail littéraire. C'est de la littérature. Et toi, Claudine, elle a une manière de parler très particulière, cette voix de Jeanne. C'est un mélange, je pense à l'expression d'un chercheur qui parlait de langue orale populaire pour parler de la langue de Céline. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de ça dans Jeanne. Oui, j'adore quand tu dis ça. Tu peux me le répéter pendant un quart d'heure. Non, mais c'est vrai, je suis très admirative de l'écriture de Céline que j'avais commencé à lire avec Voyage au bout de la nuit mais j'étais jeune et j'avais lâché. En fait, c'est avec Mort à crédit qui est encore plus dans l'écriture orale que je suis rentrée dans l'œuvre de Céline. Et c'est comme une musique, en fait. Et je crois que quand on écrit comme ça, quand on a le goût de cette littérature orale, ce qui est que j'adore travailler... Oui, le Béryphine que tu citais hier aussi. Le Béryphine, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il a beaucoup travaillé le langage oral à la fois de Jim, l'esclave noire avec lequel Huck Finn s'évade, et de Huck Finn qui n'est pas allé à l'école et qui fait des fautes tout le temps, partout. Et voilà. Et donc, c'est un rythme aussi, ça. Cette langue et cette écriture, il faut que ça sonne. Moi, je l'entends dans ma tête, en fait, quand j'écris. J'entends cette voix. Et ça commence comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé le premier chapitre. Puis alors, j'ai embrayé, mais alors sur Jeanne, vraiment, en plus, j'étais en colère. C'était une période de ma vie où j'étais en colère. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien d'entrer dans la peau de ce personnage. C'était un peu un exutoire. Et donc, cette voix-là, avec cette manière de parler, avec cette syntaxe un peu bancale, elle t'est venue immédiatement et tu l'as travaillée ou c'est venue ? J'avais envie de faire un personnage de fille écorchée, rageuse, courageuse et à qui il arrive des choses difficiles. Donc, je savais ça au départ. Et puis, j'ai commencé à... Donc, j'ai réfléchi un petit peu à son environnement familial. J'ai commencé à écrire le premier chapitre et cette voix m'est venue vraiment tout de suite. Et après, j'ai écrit très vite. Mais j'ai retravaillé cette écriture avec beaucoup de précision pendant plusieurs mois après avoir fini le texte parce qu'il y avait des endroits où, justement, c'était trop. Il fallait doser les fautes pour trouver le ton juste. L'équilibre, en fait. Voilà, l'équilibre, exactement. C'est un équilibre. Et puis, quelquefois, on se plante. Quelquefois, on se trompe, en fait. Moi, ça m'est arrivé de me tromper. Il y a des choses qui sont imprimées où je me dis que je n'aurais pas dû aller si loin. Ce n'est pas le bon mot. Ah oui. Après, il y a la question de la relecture. On n'est jamais satisfait. Ah ben si, des fois, je trouve super ce que j'ai écrit. Des fois, ça me fait re-rir toute seule ou re-pleurer toute seule. Moi, je suis un bon public. mais il y a des fois où je me dis que je n'aurais pas dû. Oui. Toi aussi, tu as beaucoup travaillé sur les voix de chaque personnage. Il y en a un qui est toujours avec son accent et donc ça fait partie de la matière du texte. Cette écriture particulière, on l'entend aussi beaucoup sa voix. Mais de la même manière, le jeune parle d'une certaine manière. comme dans la vie. Dans les cours de récréation, je n'entends pas beaucoup de jeunes parler comme dans la langue de Molière. Donc, j'essaye de refléter les voix que j'entends. J'ai un fils qui est grand maintenant, qui a 23 ans, mais je l'ai bien écouté pendant toutes ces années. Je vois à peu près ce que ça donne pour faire parler Jules. Et puis, j'ai beaucoup aussi fréquenté des personnes âgées parce que moi, j'aime bien les plus vieux que moi aussi. Et donc, je les ai bien dans l'oreille aussi. J'ai la voix de ma grand-mère, sa façon de parler, un peu bourgeoise. J'aime bien la glisser de temps en temps. Oui, donc finalement, dans les constructions des personnages, on peut dire que leur façon de s'exprimer, elle est entièrement... C'est leur corps. Ah oui, mais notre voix fait partie de notre corps, comme notre souffle, comme notre regard. On reconnaît quelqu'un à la voix, mais sans le regarder, en fait. Oui, donc du coup, il faut le transcrire dans l'écrit. Exactement. Petit challenge, page après page. Est-ce que vous voulez lire un extrait de votre... de chaque... qu'un de vos livres ? J'y vais, comme j'ai terminé hier, donc je vais commencer aujourd'hui, parce qu'on se suit en fait de ville en ville. Comme le cirque. Comme le cirque, mais non, comme des stars en tournée, enfin, pas comme un cirque. Alors, je vais vous lire un extrait de ma réputation, puisqu'on parlait du moment d'être tout seul à la cantine, qui est un moment que tout le monde redoute. je vais vous parler d'un autre moment que certains et certaines d'entre vous redoutent, c'est la constitution des équipes de sport collectif. Alors, il y a des profs qui ont réfléchi à ce sujet depuis et que ça s'est un peu amélioré, mais pas partout. Les capitaines constituent leur équipe. Adem, Antoine, Joshua, Thomas, à tour de rôle, Jimmy et Nils appellent leurs équipiers. Sans surprise, ils choisissent en priorité les garçons. Ils ne restent vite que les filles au milieu du gymnase. On peut facilement lire l'embarras sur le visage des deux capitaines. Les filles en sport, c'est des boulets, même au volet. Léna, Magali, Lessa, Sarah, alors, il ne reste que moi et Justine, Justine qui est ronde, lente et qui rougit déjà de honte. Jimmy n'arrive même pas à me regarder en face. D'ailleurs, personne ne me regarde. Il y a un long malaise. Finalement, Jimmy, Marmon, Laura, j'entends Antoine chantonner doucement, Laura, la pute. Personne ne relève, même pas moi. Je m'avance en baissant la tête et la partie commence. J'ai toujours détesté les sports collectifs. Je mime mon rôle sans conviction. De toute façon, les autres font le boulot et ils ne me laissent aucune chance de servir à quelque chose. Avant, ça m'aurait arrangé. Maintenant, ça renforce mon impression de ne pas exister. même quand on regarde les vestiaires après, personne ne semble me voir et c'est presque pire que les insultes. Je suis devenu transparente. Est-ce que j'aurais dû laisser Sofiane m'embrasser ? Est-ce que tout ça s'arrêterait si je lui disais oui maintenant et s'il voulait encore le faire ? Sauf que Sofiane a séché les cours d'art plastique depuis trois semaines. Il se cache à distance ou derrière un écran, à l'abri dans la foule. Il sait se déchaîner mais il n'ose même pas venir me regarder en face à moins qu'il me méprise trop pour être dans la même pièce que moi. On dit ça, je crois non, que les mecs méprisent ce qu'ils désirent ou qu'ils désirent ce qu'ils méprisent, je ne sais plus. Je devine des messes basses de l'autre côté du vestiaire. Une fille chuchote un peu plus bas. Attends, elle essaie même pas de se défendre. Une autre marmonne derrière. Je te jure, elle l'a fait avec les trois. Le pire, c'est que je les comprends. À force d'être sali, je me sens sale. Je suis rentré dans le rôle. Je m'habitue. Quelle raison ils auraient de prendre ma défense, de venir vers moi puisque même à mes yeux, je ne le vaux pas ? C'est pour ça que je ne vois pas d'issue. Je me dis que quelque part, j'ai dû chercher ce qui m'arrive. Dans le lycée, il y a bien des groupes de filles et de garçons mélangés mais une fille seule avec trois mecs, tout le monde sait que je n'aurais pas dû. Surtout que j'ai joué à la maligne, j'ai fait ma reine, j'ai fait la coquette, j'ai laissé enfler toutes ces rumeurs sur notre petit groupe et ça me flattait qu'on pense que je leur plaisais à tous les trois, surtout à Jimmy qui fait rêver la moitié des filles du lycée. Mais c'était juste un jeu. C'est peut-être ça, être une salope, jouer avec le feu. Pourtant, quand je les écoute, les autres filles entre elles, elles ne parlent que de ça. Les garçons, les garçons, les garçons. Alors, franchement, autant être seule plutôt que de me farcir ce genre de copine. Ce n'est pas que j'aime trop les mecs finalement, c'est juste que je ne les supporte pas, elles et leur monde de magazine people. Merci Gaëlle. Ça m'a fait la même effet quand j'entends cette phrase, il n'y a pas d'issue. Ça me fait triste et je voulais dire aux jeunes qu'il y a toujours une issue. Évidemment, il y en a une dans le livre, mais c'est bizarre dans des livres quand il y a des phrases comme ça qui touchent. À toi, Claudine. Je vais lire un chapitre sur l'entrée au foyer. J'aime rien au foyer. La nourriture est dégueulasse, pareil qu'à la cantine, et tous les endroits sont tristes même s'ils font semblant d'être gays avec leurs tissus horribles à voir tellement ils sont moches. Je me sens nulle part ici et je n'aime personne. Alain, l'éducateur, a une tête de cheval et un cou trop long avec sa pomme d'Adam qui se promène de haut en bas comme dans un ascenseur quand il parle. Je n'arrive pas à regarder autre chose. Les autres enfants, je n'ai pas du tout envie de me relier à eux puisqu'on va se tirer d'ici le plus vite possible. Il y en a qui sont là depuis un long moment et je ne veux pas entendre leurs histoires. Quand on mange ensemble à la table ronde, leur petit jeu débile, c'est de se filer des coups de pied sous la table ni vu ni connu. À la douche, j'ai vu les mollets pleins de bleus d'une fille qui s'appelle Anna. À table, un gars qui s'appelle Rachid a commencé à balancer ses jambes pour me cogner les tibias du mollet avec ses grosses baskets, genre sans faire exprès. Il a fait ça deux ou trois fois pour me narguer. Arrête ça tout de suite, je lui ai dit. Mais cet enfoiré continuait, alors j'ai chopé son steak haché dans son assiette et je lui ai filé une grosse baffe avec le steak haché tout dégoulinant de sang jusque dans les trous de nez. Ça a fait rire les autres idiots de la table et l'éducateur Alain s'est pointé avec les sourcils froncés pour vérifier le grabuge. Il a eu peur quand il a vu les bouts de steak sanglinolants sur la joue de Rachid qui était rouge furieux mais il ne chialait pas quand même. Tu es blessé ? Qui t'a fait ça ? a demandé Alain l'éducateur. On dit, c'est elle en me montrant du doigt. Bon, il avait juste l'air con avec ses crottes de nez de viande hachée mais ce n'était pas bien méchant et ça lui ferait mal moins longtemps qu'un gros bleu qui envoie toutes les couleurs sur le tibia. Est-ce que tu as déjà fait ça d'envoyer un steak dans la figure de quelqu'un ? Non. Parfois j'aurais aimé mais je ne l'ai pas fait. Ça fait du bien de l'écrire. Merci. C'est ça le pouvoir libérateur de l'écriture. Moi je vous recommande vivement les jours où vous êtes en colère ou vous en voulez à mort à quelqu'un mais d'écrire là-dessus mais c'est trop bon d'écrire tout ce qu'on va lui faire quand on va le choper. Puis après on jette le papier et on le déchire soigneusement et on le jette à la poubelle sans surtout qu'il tombe dessus. C'est beaucoup moins dangereux que de le faire en vrai. Et je précise juste qu'il devienne potes après quand même. Oui, voilà. Alors, pardon. Moi j'ai choisi l'extrait du moment où ils ont décidé de créer un gang et puis ils cherchent un nom pour leur bande. Un nom qui percute dit Victor quelque chose avec meute ou tribu dedans le clan des croulants. Ah mais non, c'est ridicule, s'emporta Gisèle. Pourquoi pas la horde des vieux ? Non, moi je verrais un nom plus poétique. Le club des cheveux d'argent par exemple. C'est un gnan gnan, percifla Victor. Il nous faut un nom de combat. Les gangs des seniors suggéra Papy Ferraille. Gang, c'est pas mal, concéda Victor. Mais les seniors, non, non et non. Assez de cette hypocrisie. Mon seigneur par là, mon seigneur par-ci, mon seigneur, il est l'or, l'or de passer à la caisse et que je te fais des courbettes, que je te donne du personnes âgées, du nos aînés, du grand-père, du mémé, que du blabla, tout ça. Dans notre dos, ils nous traitent de vieux schnocs, de débris, de bouches inutiles. Dans le silence consterné qui suivit cet envolé, la voix de Rosémé ne fut qu'un murmure. Le gang des vieux schnocs ? Ouais ! brailla Victor si fort que la vieille demoiselle sursauta. C'est génial ! Si, c'est magnífico ! Qu'est-ce que vous en pensez, madame Gisèle ? Ce n'est pas très élégant, mais ça sonne bien, reconnut Gisèle. Papy Ferraille s'empressa de remplir les verres. Ils les entrechoquèrent au centre de la table. Des sourires illuminés, leurs visages ridés, rougis de soleil et de plaisir. Longue vie au gang des vieux schnocs ! Viva ! On va faire régner la terreur ! S'enthousiasma Gisèle. Merci. Alors, il me reste, avant de vous donner la parole, à vous parler du dernier ouvrage en lice dans le prix qui s'appelle « Mes coûts seront vos mots ». Moi, je l'ai en grand format. Qui est un livre qui est écrit à quatre mains, donc avec deux auteurs, en vers libre, et donc raconte l'histoire d'une injustice puisque un jeune homme est enfermé en prison alors qu'il n'a rien fait. Il est jugé coupable alors qu'il n'a pas fait ce dont on l'accuse. Et c'est un livre sur... On voit tout le moment du procès et puis après sa vie en prison jusqu'au moment où on... Enfin, bon, voilà, je ne vous dis pas tout à la fin. Et surtout, c'est un livre sur... Ça se passe aux Etats-Unis et sur... Ça dénonce le comportement de la police vis-à-vis des Noirs aux Etats-Unis. Ça dénonce les injustices absolument insensées dont ils sont victimes. et c'est surtout basé sur des faits réels puisque l'homme qui écrit cette histoire s'est basé sur sa propre expérience qui, d'ailleurs, a fait l'objet d'une série Netflix puisque lui aussi, il a été accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis et il s'est retrouvé en prison. Donc, il raconte un petit peu cette histoire-là et on a à la fois dans ce livre-là... D'abord, on a une voix parce que vraiment, là, de la même manière, il y a une écriture extrêmement forte et balancée, je dirais, envers libre où on entend cette rage, cette colère et en même temps cette douceur et en même temps, dans cette prison, il va rencontrer les mots, l'écriture et il y trouve un moyen de se défendre ou de survivre à ces quatre murs dans lesquels il est enfermé pendant un temps. Donc, ce que je vous propose c'est d'en faire une lecture à deux voix et puis ensuite, ce sera à vous de poser des questions aux auteurs qui sont présents ici. Donc, ça s'intitule Justice aveugle. D'accord. Tout ça parce que nous étions dans le mauvais endroit Nous étions dans la mauvaise peau Ils étaient dans la bonne peau Nous étions dans le mauvais moment Ils étaient dans le bon corps. Nous étions dans le mauvais pays. Ils étaient dans le bon pays. Nous étions dans le mauvais. Ils étaient dans le bon. Etions dans le mauvais. Étaient dans le bon. Dans le mauvais. Dans le bon. Le mauvais. Le bon. Mauvais. Bon. Nous étions. Ils étaient. Une bande. Des enfants. Un gang. Qui s'amusaient. Ghetto. Chez eux. Une meute de loup. Aimés. Animaux. Toutes nues. Seugs. Protégés. Kaira. Plein de potentiel. Hommes. Garçons. Applaudissements.